Bon alors, Jamy, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je sais pas. Vous pourriez peut-être demander à Fred ? Ah ouais. Hé, Fred, t'as une idée pour l'émission d'aujourd'hui ? Ah, moi, je peux rien pour vous. Je suis en vacances en Sicile. Tiens, je vous écris une carte postale. Ça va. Hé, mais c'est quoi ce bruit derrière, là ? Ça, là, j'ai rien. C'est le volcan qui gronde. Les volcans, ben ça, c'est une belle idée d'émission. Ah ouais, tu pourrais nous faire visiter. On arrive. Tout de suite. C'est pas vrai ? Si je peux plus être tranquille en vacances. Sous-titrage ST' 501 Savez-vous que pas loin de chez nous, au milieu de la Méditerranée, il y a des volcans qui crachent encore le feu ? Et oui, ce sont les volcans des îles éoliennes. Les éoliennes, c'est un archipel composé de sept îles volcaniques qui sont sorties de la mer au cours du dernier million d'années. Elles sont donc assez récentes. Et sur trois d'entre elles, il y a des volcans qui sont encore actifs. Alors, première escale, Jamy. Stromboli, Stromboli, on se retrouve là-bas. Actif, Lipari, dont un volcan est entré en éruption pour la dernière fois au 7e siècle. Vulcano, qui s'est fâché pour la dernière fois au 19e siècle. Et Stromboli, qui aujourd'hui encore entre plusieurs fois par jour en éruption. C'est lui, le Stromboli. Il s'élève à environ 920 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et depuis l'Antiquité, on l'appelle le phare de la Méditerranée. Et car il est en pleine activité, depuis 3000 en pleine activité, ça veut dire que plusieurs fois par jour, il crache des jets de lave qui s'élèvent à 100 ou 200 mètres au-dessus de son cratère. Et d'ailleurs, là, si vous regardez bien, il est en train de cracher un peu de fumée. Le Stromboli est sorti de l'eau il y a environ 200 000 ans, à quelques encablures de son emplacement actuel. De cette activité ancienne, il ne reste aujourd'hui que la cheminée du volcan. La lave solidifiée a formé un rocher de 49 mètres de haut qu'on appelle le Stromboli-Kyo. Aujourd'hui, 450 personnes seulement habitent à Stromboli. Il y en avait 3000 au début du 20e siècle. Mais une grande partie de la population a quitté les deux villages de l'île après la grande éruption de 1930, qui a tué 6 personnes et détruit la quasi-totalité des maisons et des cultures. Un an après l'éruption, il n'y avait plus que 60 personnes à Stromboli. Et il y a toute une vie qui s'est développée au pied du volcan. Depuis très longtemps d'ailleurs, puisque les traces les plus anciennes d'habitat remontent au néolithique. Elles auraient 7000 ans. Maintenant, Stromboli vit surtout des touristes qui font escale ici pour monter sur le cratère du volcan. Avis aux amateurs, c'est quand même pas une promenade de santé et chaque année, il y a des accidents. Donc je vous conseille vivement de prendre un guide. Salut les gars ! Ah Fred ! Ça va ? Salut Jacques ! Ah bah tu connais Jacques ! Ça tombe bien que tu parlais de guide. Lui, il est volcanologue et il connaît le Stromboli comme sa poche. Alors je crois que ça fait longtemps que tu viens ici en plus. Ça fait plusieurs dizaines d'années, oui. Est-ce que ça a beaucoup changé ? Très peu, très peu. L'île a été bien protégée. Les maisons sont les mêmes qu'en 1930. Bon, c'est sûr, il est nettoyé, repeinte. Mais le village a gardé vraiment son caractère authentique. Ça a été bien conservé. Tout à fait. Alors je crois que c'est là-haut que ça se passe. Il faut combien de temps environ pour monter ? Environ 3 heures. 3 heures ? À peu près 3 heures. C'est parti, on y va ! On fait les sacs, on y va. J'ai des petits trucs à faire. J'aimerais plus tard. Bon bah nous on y va. Bah nous on fait les sacs. Allez, on va y aller. Alors ce n'est pas un hasard. Si des volcans ont poussé entre l'Italie et la Sicile. Et ce n'est pas un hasard non plus s'il y a des volcans. Ici, ici ou là. Le terrain est bon. En fait, notre planète est recouverte de plaques qui s'encastrent les unes dans les autres façon puzzle. Eh bien les volcans, enfin la plupart d'entre eux, surgissent à la jonction de ces plaques. Pourquoi ? Eh bien, ces plaques ne sont pas immobiles. Elles bougent. Des courants de chaleur venus des profondeurs de la Terre, qu'on appelle des courants de convection, font bouger les roches du manteau terrestre. Ces roches, comme des tapis roulants, entraînent les plaques qui reposent au-dessus. Les plaques glissent, se rapprochent et parfois se chevauchent. Mais pas n'importe comment. Les plaques les plus denses, qu'on appelle des plaques océaniques, glissent sous les plaques les moins denses, des plaques continentales. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici, au large de la Sicile. Un morceau de la plaque africaine, océanique à cet endroit, glisse sous la plaque européenne, une plaque continentale. Eh bien, les volcans surgissent sur les plaques continentales, à l'endroit où les plaques se chevauchent. C'est ce qu'on appelle le volcanisme des zones de subduction. C'est comme ceux-ci que se sont formés les volcans des îles éoliennes. Et c'est comme ceux-là que se sont formés les volcans de la cordillaire des Andes et ceux de la ceinture pacifique. Dis-moi, Jamy, je me pose une question. Si ta plaque s'enfonce d'un côté, ça veut dire qu'à l'autre bout, il n'y a plus rien ? C'est le vide ? Bah oui, c'est un grand trou. Non ! Mais non, c'est une blague. Ah, tu me rassures ! Mais oui, à l'endroit où les plaques s'écartent, la pression sur les roches du manteau diminue. Ces roches jusqu'à présent solides se liquéfient. Le magma remonte à la surface et il comble au fur et à mesure le vide qui s'était formé. C'est ce qu'on appelle le volcanisme des zones d'accrétion. C'est lui qui est responsable de la dorsale médio-atlantique et c'est également lui qui est responsable du volcanisme dans le rift dans l'Est africain. Cet écartement des plaques a lieu principalement au fond des océans. Ici, pas d'explosion. La lave sort lentement le long de fissures en prenant la forme de tubes ou de coussins. Et en s'accumulant, ils forment d'énormes montagnes sous-marines qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de haut. Certaines arrivent même à émerger et forment alors un nouveau volcan. C'est ainsi qu'est née l'Islande. Elle est à cheval entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne qui s'écapent l'une de l'autre de 2 centimètres par an. L'île possède des dizaines de volcans qui figurent parmi les plus actifs au monde. Sur notre planète, on rencontre environ 1500 volcans à petit verre. C'est-à-dire des volcans qui ont eu au moins une éruption depuis 10 000 ans. Et dans cette liste figurent aussi certains volcans d'Auvergne. On peut dire que les volcans de la chaîne des Puys sont actifs. D'abord parce qu'ils ont eu des éruptions il y a moins de 10 000 ans. Les dernières activités de la chaîne des Puys datent de 3-4 000 ans. Ce qui géologiquement parlant est très très jeune. Des éruptions sont éventuellement possibles dans le massif central. Un réseau d'appareils surveille en permanence les séismes dans la région. Rassurez-vous, ils sont faibles, pas d'éruptions à l'horizon. T'aurais dû venir Jamy, d'ici on a un super coup d'œil. Alors il faut dire qu'autrefois tous les flancs du volcan étaient cultivés. Il y avait des cultures en terrasse avec des oliviers, des capriers, des vignes. Et tout ça, ça s'est arrêté avec l'éruption de 1930. Oui, l'éruption de 1930 a brûlé toute la végétation. Et puis il ne restait plus rien. Et on n'a pas voulu replanter. Non, parce que les gens sont partis, ils ont eu très peur. Et après cette éruption, il n'y avait plus que quelques dizaines d'habitants sur Stromboli. D'accord, donc aujourd'hui tout est parfaitement sauvage. Tout à fait sauvage. Et les cultures, elles allaient jusqu'en haut. Je vous disais tout à l'heure que le Stromboli fait environ 920 mètres d'altitude. Mais ça, c'est pour la partie émergée du volcan. Ce qui sort de l'eau, en réalité, il est beaucoup plus haut puisqu'il prend racine à 2000 mètres de profondeur sous l'eau. Donc il fait environ 3000 mètres d'altitude. Et ça, c'est un petit peu comme les volcans à Hawaï. Oui, à Hawaï, on a d'énormes édifices volcaniques, dont le Mona Loa qui fait plus de 9000 mètres de haut. Il n'y a quand même une grosse différence. C'est que là, ils sont situés au milieu d'une plaque tectonique. Ah, exact. Ça, tu le savais, Jamy, il y a aussi des volcans en plein milieu des plaques. Absolument. C'est ce qu'on appelle des volcans de points chauds. Alors comment se forment-ils ? Bien d'abord, il faut préciser que les volcans servent de régulateur de température. Ce sont des grosses bouches, si vous préférez, par lesquelles la Terre évacue son trop plein de chaleur. Les volcans, qui sont liés au phénomène de subduction et d'accrétion, ne sont pas suffisants pour réguler la température. Et pourtant, la chaleur est belle et bien évacuée. Comment ? Eh bien, d'énormes morceaux de roche, très chauds, remontent depuis la base du manteau. En s'élevant, la pression diminue. Cette roche se liquéfie, se transforme en magma qui vient buter contre l'acro-terrestre, contre les plaques qui se déforment, qui se fissurent. Le magma s'infiltre dans ses fissures et finit par ressortir à l'air libre en formant un volcan de points chauds qui peut se trouver au beau milieu d'une plaque. D'accord, Jamy, mais à Hawaï, il n'y a pas un seul volcan, il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs points chauds ? Ah non, il n'y en a toujours qu'un seul à la fois. Mais souvenez-vous, les plaques ne sont pas immobiles, elles bougent. Les points chauds, eux, sont fixes. Un volcan se décale donc avec le temps de la source de chaleur. Il n'est plus alimenté et il finit par s'éteindre. Derrière, le magma perce la croûte terrestre, il jaillit à l'extérieur, un nouveau volcan apparaît, etc., etc. Voilà comment se forment des archipels comme celui d'Hawaï. Avec ses 9000 mètres de haut depuis le fond de l'océan, le Monaloa à Hawaï est le plus grand volcan de la Terre. Régulièrement, il libère des fleuves de l'âme qui au fil du temps se superposent pour construire un volcan massif au pente douce, ce qu'on appelle un volcan bouclier. Et voilà un autre bouclier, le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. C'est aussi un volcan de poing chaud. Depuis 1980, il a connu en moyenne une éruption tous les 7 mois. La lave sort le plus souvent par des fissures et cela peut durer des heures, des mois, voire des années. A chaque éruption, le volcan grignote du terrain sur la mer. Je peux te dire, Jamy, que ça monte de plus en plus dur. Et en plus de ça, c'est pas facile parce que le sol est très noble. Là, on marche sur de la poussière. En fait, ce sont des cendres qui sont sorties du volcan. Alors Jacques, comment il s'est formé, ce volcan ? Eh bien, il s'est formé par accumulation de matériel projeté, donc des bombes, des cendres, des blocs, et puis des coulées de lave. D'accord, donc une succession de couches comme ça, comme on voit bien ici, là. Voilà, ça s'empile comme un millefeuille. Et heureusement qu'il y a des coulées de lave parce qu'elles forment un peu l'ossature de ce volcan et elles tiennent tout ce matériel très meuble ensemble. D'accord. Donc c'est assez fragile ou pas ? C'est relativement solide. Alors de temps en temps, il y a des grands effondrements dont on n'est pas très sûr de l'origine d'ailleurs, mais des effondrements qui intéressent, eux, la moitié de l'appareil volcanique qui s'abîme dans la mer. Et à certains endroits, on suit ces effondrements jusqu'à 700 mètres de profondeur sur le niveau de l'eau. Même sous l'eau ? Ah oui, sous l'eau. Ça descend très très profond. Alors c'est assez curieux parce que quand on regarde le volcan qui fume là, on a l'impression qu'il est décalé, c'est pas le point culminant. En fait, il y a trois volcans à son boulot. Un premier volcan s'est construit, c'est celui que nous faisons de gravir. Il y a eu un effondrement. Dans cet effondrement, on s'est construit un second volcan, c'est celui qu'on a face à nous. D'accord. Il s'est effondré à son tour il y a 5000 ans. Et un troisième volcan s'est construit dans le creux de ce deuxième effondrement. Ce troisième volcan, c'est le cône actuel, c'est l'Estromboli. Bon, on continue ? Et on y va. Eh Fred, est-ce qu'il y a un coup de main ? Ah bah ouais, viens porter mon sac. Ah bah ça, ça va pas être possible. J'ai les mains occupées. Eh bah t'as qu'à nous expliquer comment le magma fait pour remonter jusqu'ici. Parce que c'est drôlement haut. Oh bah pas de problème. Suivez le guide. Commençons d'abord par jeter un oeil en surface. Le glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale génère, vous l'imaginez, des contraintes colossales. Si fortes que la plaque continentale se fracture. Ces failles vont jouer un rôle très important dans la remontée du magma. Descendons maintenant à l'étage inférieur, à environ 150 kilomètres sous nos pieds. Noyées dans la roche du manteau, la plaque océanique se transforme. Les éléments se séparent. De l'eau s'échappe. À cette profondeur, elle a pour effet de faire fondre les roches du manteau qui se présentent désormais sous forme de magma. Moins denses que les roches environnantes, le liquide remonte à la surface. Il s'infiltre dans les failles provoquées par le chemin sur les plaques et il s'accumule dans ce qu'on appelle une chambre magmatique qui ressemble d'ailleurs davantage à une éponge qu'à une poche. Et un jour, le magma sera l'air libre. Ce jour-là, un volcan apparaît qui plus tard sera alimenté en permanence par ce magma qui remonte des profondeurs du manteau terrestre. Bon alors, vous en êtes où ? Ben Fred, t'es dans les nuages ? C'est pas des nuages, Jamy. Ce sont des gaz qui s'échappent en permanence du cratère du Stromboli. Et s'il n'y avait pas ces gaz, il n'y aurait pas de remontée de magma, pas d'éruption. Absolument. Petite expérience. Quand on fait fondre des cachets d'aspirine dans une carafe d'eau, les bulles se forment, elles remontent à la surface en poussant le liquide qui finit par déborder si les bulles sont assez nombreuses. Eh bien, il se passe grosso modo le même phénomène sur un volcan, à l'intérieur de la chambre magmatique. Les différents éléments qui composent le magma se séparent. Des gaz jusque-là dissous forment des bulles qui remontent à la surface en poussant le magma vers l'extérieur. En arrivant à la surface, les bulles éclatent. Alors si le magma n'est pas trop visqueux, la lave jaillit du cratère et s'écoule sur les pentes. C'est ce qu'on appelle le dynamisme effusif. Passage, on rencontre à peu près le même phénomène quand on fait bouillir du lait et qu'il déborde de la casserole. Mais si le magma est très visqueux, eh bien là, les bulles de gaz ont beaucoup de mal à se libérer. La pression à l'intérieur des bulles monte. Et quand elles arrivent à l'air libre, elles éclatent très violemment en jetant le magma en langue boue à des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres du cratère. C'est ce qu'on appelle le dynamisme explosif. Et c'est ce qui se passe à peu près lorsqu'on fait bouillir de la purée. Attention, éloignez-vous ! Parce que là, ce n'est pas de la purée, mais de la lave pulvérisée qui se trouve sous forme de bombes, de plombes ou de cendres. Ces volcans explosifs se trouvent principalement dans les zones de subduction. On les appelle des volcans gris. Leurs cousins, les volcans rouges, sont moins violents, mais tout aussi impressionnants. Que l'on soit à Hawaï ou en Islande, la lave peut atteindre 1200 degrés. Certains cratères abritent même des lacs de lave. Et ça bouillonne là-dedans comme dans une marmine. Les coulées, très fluides, peuvent dévaler les pentes à plus de 80 km heure sur des dizaines de kilomètres. Et lorsque la lave refroidit, elle prend des formes étonnantes. Mais parfois, elle ne refroidit qu'en surface et reste liquide à l'intérieur, formant des tunnels de lave. Et lorsque la coulée s'arrête, il ne reste plus qu'une longue grotte de plusieurs kilomètres. On arrive, Jamy, au sommet du Stromboli, avec le coucher de soleil d'ailleurs. Alors, on est nettement là, au-dessus des cratères, mais on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Parce qu'il y a le vent qui rabat les gaz sur nous. Il y a beaucoup de gaz, mais ça va probablement changer. Le vent va tomber maintenant que le soleil se couche. Bon, on arrive quand même à deviner un petit peu... Il y a quoi ? Il y a différents cratères sur le Stromboli ? Il y a plusieurs cratères. En fait, c'est ce qu'on appelle une plateforme cratérique. Il y a deux grands cratères. Et dans ces deux grands cratères, on distingue cinq bouches qui sont toutes actives. Alors, qu'est-ce qui sort de ces cratères ? Le magma remonte, des bulles de gaz explosent en surface, s'oxydent, projettent des lambeaux de lave, ce qu'on appelle des bombes. Les bombes, d'habitude, tombent autour des cratères, mais parfois, rarement il faut dire, mais parfois, peuvent arriver jusqu'ici. C'est pour ça qu'il est conseillé de porter le casque d'ailleurs. Tout à fait. Bon, ben, on va être un petit peu patient, en espérant qu'il nous envoie un petit signe. Il va nous faire bonjour. Bon, on attend. T'as vu ça, Jamy ? Ce qui est surprenant sur le Stromboli, c'est que les éruptions se font à intervalles réguliers. Parfois, elles se succèdent toutes les 10 ou 15 minutes. Et ça, depuis 3000 ans ! C'est ce qu'on appelle l'activité strombolienne. Tu l'entends ? En fait, chaque volcan a sa propre activité, son propre dynamisme. Tout dépend de la concentration en gaz et de la viscosité du magma. Sur le Stromboli, les gaz qui apparaissent dans la chambre magmatique se présentent sous forme de toutes petites bulles. Elles remontent à travers le magma, mais elles restent bloquées sous la voûte de la chambre où elles vont petit à petit s'assembler pour former de plus grosses bulles. Quand elles ont atteint la taille suffisante, elles peuvent se dégager et s'engager dans la cheminée remonter à la surface et éclater en projetant des lambeaux de lave à des centaines de mètres de hauteur. Pour assister à une nouvelle éruption, eh bien, il faut qu'une nouvelle bulle se forme, qu'elle remonte et qu'elle éclate. Voilà pourquoi, sur le Stromboli, les éruptions ont lieu à un intervalle plus ou moins régulier. Ben Fred, il fait nuit, il serait peut-être temps de rentrer. Oh ben non, ouais ! Moi, je reste encore un peu pour le spectacle. Écoute ! Regarde celle-là ! Pas mal, hein ! Elle n'était pas à l'heure, mais pas mal ! Ouais, ben moi, je serais pas en retard dans mon lit. Part pas tout de suite, Jamy. Regarde, elles sont encore plus baisses. Pendant les éruptions stromboliennes, les bombes de quelques kilos peuvent monter jusqu'à 200 mètres de haut. Mais attention, il est interdit de passer la nuit au sommet parce que les éruptions peuvent être beaucoup plus violentes. De temps en temps, le Stromboli fait aussi des coulées de lave. Heureusement, elle ne menace pas le village car elle se déverse toujours de l'autre côté. Oh là là ! Il fait jour et Fred n'est toujours pas rentré. Excuse-moi, Jamy, j'ai oublié de te dire. On a changé d'île, mais... Tu peux nous rejoindre, c'est pas loin. On est sur l'île de Vulcano et on va monter au sommet du volcan. Tout là-haut. Ok, on arrive. Allez, Marcel, mets les voiles à Vulcano. Alors, Vulcano, c'est l'autre volcan actif des îles éoliennes et il est même plus explosif que Stromboli. La preuve qu'il est actif puisqu'il y a en permanence des fumeroles dans le cratère. Alors, il ne s'est pas manifesté depuis plus d'un siècle. Les dernières éruptions ont eu lieu entre 1888 et 1890 et heureusement, elles n'ont pas fait de victime. Alors, lorsqu'il explose, ce volcan, il rejette toutes sortes de matériel comme disent les vulcanologues. Ça commence aux petites poussières mais ça peut aussi être des pierres comme celle-ci. Mais il y a mieux. Bah, t'as raison, Fred. Viens voir ça. Alors ça, c'est un bloc qui a été projeté lors de la dernière éruption. C'est une bombe volcanique. Et il fait quel poids, à peu près ? Il doit faire 30-40 tonnes. 30-40 tonnes. Et alors, quand ça sort du volcan, c'est dans quel état ? Eh bien, c'est un lambeau de lave extrêmement visqueux, extrêmement dur, très chaud quand même. Il est projeté aérienement par l'explosion et dans l'air, il se refroidit. Il est entouré d'une croûte solide. En surface ? En surface. Il y a une croûte solide tout autour. À l'intérieur, la lave est encore visqueuse. Dans cette lave, des gaz sont reprisonnés. Les gaz passent sous forme de bulles et font gonfler l'intérieur. Un peu comme la mie du pain gonfle lorsque le pain est dans le four. Et donc, on a, comme du pain, une croûte craquelée en surface et à l'intérieur, une mie pleine de bulles. D'accord, donc c'est pour ça qu'on voit des petits trous. Voilà. Ce sont toutes les vacuoles des gaz qui se sont échappées de la matière. On a la même chose dans la grosse bombe, mais nous ne voyons que la croûte et elle est bien craquelée. C'est une bombe en croûte de pain. Tu te rends compte, Jamy, la puissance du volcan pour réussir à projeter un bloc comme celui-ci à plusieurs centaines de mètres ? En effet, les analyses des précédentes éruptions de vulcanaux font état d'un magma très visqueux, beaucoup plus visqueux, par exemple, qu'à Stromboli. La pression à l'intérieur des bulles de gaz est donc très grande et on comprend facilement qu'au moment où elles éclatent, eh bien, le souffle projette des blocs aussi gros que celui qu'on vient de voir. On comprend aussi que sous la pression, la lave soit pulvérisée en fines particules à des kilomètres du cratère. D'ailleurs, les volcanologues estiment qu'une éruption de vulcanaux formerait une colonne de projection d'une vingtaine de kilomètres de hauteur. C'est beaucoup, mais il y a pire. Sur une éruption plinienne, la colonne peut atteindre 50 kilomètres d'altitude. En effet, le panache, beaucoup plus chaud que l'air ambiant, monte comme une montgolfière en montant la température diminue et il s'étale comme un parasol. La quantité de matériel expulsé est énorme aussi. Quand les cendres retombent, eh bien, elles peuvent recouvrir des régions entières sur des dizaines de mètres d'épaisseur. Et c'est exactement ce qui s'est passé en juin 1991 aux Philippines, l'une des plus grosses éruptions du siècle. Le Pinatubo se réveille et crache pendant plusieurs jours des cendres jusqu'à 40 kilomètres d'altitude, plongeant toute la région dans l'obscurité. Grâce aux prévisions des volcanologues, une grande partie de la population a pu être évacuée. Mais l'éruption a quand même fait 847 minutes. Lors de telles éruptions, les cendres et les gaz peuvent faire le tour de la Terre. Ils perturbent le trafic aérien et refroidissent parfois le climat de la planète. Lorsque l'eau se mélange au centre, des torrents de boudets valent les grands volcans et détruisent tout sur leur passage. En 1985, la ville d'Armero, en Colombie, a été entièrement emboutie par ses couliers en quelques heures, faisant 25 000 morts et des milliers de blessés. Vulcano, c'est sans doute le plus beau cratère d'explosion d'Europe. Et tous ces fumeroles, ce sont en fait les gaz emprisonnés dans le magma qui s'échappent et qui remontent à la surface. Le magma, lui, doit se situer à plusieurs kilomètres sous nos pieds. Et comme ces gaz sont assez toxiques, eh bien ici, il faut porter un masque. Et dans ces gaz, on trouve essentiellement de la vapeur d'eau, mais aussi du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène. En sortant, le soufre se cristallise pour former ces magnifiques aiguilles jaunes. L'analyse de tous ces gaz renseigne les volcanologues sur l'activité du volcan. Alors là, j'ai un petit truc que je t'ai apporté. C'est pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille d'habitude. Ça nous permet d'estimer la qualité et la concentration en gaz. D'accord. Donc là, j'ai un tube qui va se colorer selon le gaz qui le traverse. Et là, je vais regarder ce que je trouve en sulfure d'hydrogène. D'accord. Donc là, je suis en sulfure d'hydrogène et je suis à peu près à 1. C'est-à-dire que j'ai 1 ppm, une partie par million de sulfure d'hydrogène dans les gaz. Alors, je vois aussi que tu lui prends la température. Voilà. Un second signal à suivre, c'est la température. Ça, c'est un thermomètre, en fait. C'est ce qu'on appelle un thermocouple, donc c'est un thermomètre électrique, en fait. Oui. Donc là, on est à un peu plus de 100 degrés, en fait. C'est un peu plus de 100 degrés, mais derrière, il y avait une autre fumeur qui était beaucoup plus chaude. Je l'avais mesuré à 170. Elle est très agressive aussi. Ça, c'est la température des gaz ? 25 mètres est peut-être très différente. Ce qu'il faut, c'est prendre un très grand nombre de mesures et une moyenne sur le cratère. Et la température peut-être un signe aussi, un indicateur ? De la même manière que la composition des gaz, si la température se réchauffe, ça veut dire qu'une injection raymatique en profondeur sous le volcan. Donc, ça signifie que vulcano pourrait tout à fait se réveiller. Tout à fait. Tout à fait. La dernière éruption a un peu plus de 100 ans. Pour la géologie, c'est rien du tout. Et une éruption peut se produire n'importe quand. Et on peut dire avec quasi-certitude qu'un jour, elle se produira. Sur certains volcans, le réveil est parfois brutal. Du magma très visqueux forme un bouchon au sommet et lorsqu'il est trop gros, il s'effondre et il perd les gaz emprisonnés. Des fragments de roches et des gaz très chauds déballent alors les pentes comme une énorme avalanche. C'est ce qu'on appelle une nuée ardente. Les nuées ardentes sont aujourd'hui un des phénomènes les plus meurtriers sur les volcans. La nuée ardente se déplaçant à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure, il est hors de question de fuir devant une nuée ardente. Donc la seule parade possible est l'évacuation préliminaire des régions menacées pour d'autres nuées ardentes. En 1902, la ville de Saint-Pierre-Martinique a été entièrement détruite par une nuée ardente. La montagne au Pelé venait de faire 28 000 morts en quelques minutes. Eh Jamy, regarde ce que j'ai trouvé. Bah, c'est des cailloux. C'est pas des cailloux, c'est des pierres ponces d'origine volcanique. Ça, ça vient des îles de Lipari. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Bah, tu vas voir, on peut se laver avec ça. Tiens, viens avec moi, j'ai une idée. La ponce de Lipari est exportée dans le monde entier. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, aussi bien pour les soins du corps, pour blanchir les jeans, ou bien encore se laver les dents. Eh oui, on en trouve dans le dentifrice. Les cendres volcaniques sont également des très bons engrais. En Indonésie, on fait trois récoltes de riz par an tellement le sol est riche. Et avec la vapeur d'eau qui sort du sol, on peut chauffer des maisons et produire de l'électricité. En Islande, 50% de l'énergie provient de la géothermie. Mais surtout, sans les volcans, il n'y aurait pas d'océan sur notre planète. Toute l'eau de la Terre a été extraite du magma par les volcans actifs. Première chose. Seconde chose, les gaz volcaniques, c'est eux qui sont responsables de notre atmosphère. Sans volcan, il n'y aurait pas eu d'atmosphère terrestre. Et peut-être pas de vie. Le long des zones volcaniques sous-marines, des cheminées crachent de l'eau chaude chargée d'éléments de l'économie. Tout autour, une vie s'est développée sans lumière ni oxygène. C'est peut-être là que sont apparus les premiers organismes vivants. Oh bah c'est malin, je suis plein de boue. C'est normal, c'est des bambous. Puis ça sert à quoi ? Tu connais pas les bambous de Vulcano ? Il paraît qu'ils ont des vertucuratives, ça se soigne plein de trucs. Puis c'est bon pour la peau. Il me pousse à vous. Il me pousse à vous. Il me pousse à vous. Sous-titrage ST' 501